Sœurs amis, bonjour à chacune de vous. C'est avec respect que je vous accueille ici ce matin à l'Église où vous êtes venus rendre un dernier hommage à votre moment, un être qui vous est cher et que, bien sûr, vous continuez à aimer même au-delà de la mort. Nous allons, bien sûr, pendant notre célébration, nous soutenir de sa vie, de sa vie humaine, avec tout ce que cela a comporté, sa vie chrétienne également, puisqu'un jour, pour le baptême, elle a été venu, la vie bien-aimée du Père. Donc, c'est-à-dire que vous l'avez, nous avons entré dans notre célébration et nous le faisons en passant sur nous le signe de la gloire. Au nom du Père, au Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la lumière de Dieu soit votre espérance et que le Seigneur soit toujours avec vous. Tout le monde nous met à me récler Jésus, en toute conscience, ouvrons mon cœur à son pardon, à sa vérité. et à sa vérité. Le Père, au Fils et du Saint-Esprit. Jésus granditier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La première lecture que vous avez retenue pour notre célébration, c'est une lecture tirée de la première lettre de Saint Jean. Mais bien aimé, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. « Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour mon frère. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère en le reçoit sans se laisser appartir, comment l'amour de Dieu pourra-t-il demeurer en vie? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous aurons un cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Paroles du Seigneur, grâce à Dieu. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, reclamant la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à la croix, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je n'aimerais pas le jeter dehors, car je ne suis pas défendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui, obtienne la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Acclarons la parole de Dieu, et moi, je le crois, Seigneur Jésus, et je les ressusciterai au instant. Chers amis, il est certain qu'en temps normal, il y a une survie beaucoup plus, plus nombreuses, nombreuses, à venir, à prendre, à donner hommage, hein, à votre moment, à votre moment. Mais selon les, vu des circonstances, je me dis, votre présence est très importante, encore plus importante, parce qu'elle représente en toute votre famille, comme on dit, dans vos personnes. Personne, ce matin, ici, eh bien, c'est toute la famille, votre famille, la famille de votre maman, qui est inclue, disons, que nous unissons à eux également en pensée, hein, qui, qui, je suis certain qu'eux aussi, sont unis en pensée avec vous, avec vous, qui, présentement, essaieront cette messe, cette Eucharistie, pour rendre hommage à ce moment qui vous fèche, ça, c'est vraiment... Nous venons d'entendre dans l'Évangile, des paroles, hein, qui sont remplies de sens, lorsque Jésus dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. » C'est dire, hein, que la mort, pour nous, chrétiens et chrétiens, et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, présentement, la mort n'est pas la fin du tout. Bien sûr, c'est la fin de notre vie physique, de notre vie terrestre, sur la terre. C'est que notre corps n'est pas immantel, mais ce n'est pas la fin du tout. C'est le début de la vraie vie en Dieu. Il est certain, il est vrai qu'on est là d'un mystère. C'est le mystère de la vie et de la mort. Mais je me dis que l'amour de Dieu, pour nous, est trop grand pour disparaître, simplement, avec notre mort physique. Donc, au-delà de la mort, notre vie, ainsi qu'à nous, en Dieu, en Dieu notre Père. Et même, il nous dit dans la première lecture, Saint-Jean, en acte et en vérité. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas bien sûr, nécessairement, faire des choses extraordinaires. Si nous pouvons de temps en temps faire des choses extraordinaires, c'est heureux. Mais nous savons bien que, concrètement, notre vie se déroule dans notre quotidien, avec notre travail, avec nos responsabilités, nos occupations, que nous essayons d'accomplir le mieux possible. Donc, c'est dans la vie ordinaire. Tous ces gestes que nous faisons, que nous faisons avec amour, c'est ça qui donne vraiment du sang, du poids, à notre vie. Par exemple, dans des choses extraordinaires, ça peut être de prendre des petits gestes d'attention à l'autre, des petits gestes d'attention à l'autre, des petits gestes d'attention à l'autre, envers nos proches avec qui l'on vit. Ça peut être aussi, faire le mieux possible, la montage quotidienne de notre travail. Donc, ce qui fait notre vie, c'est essayer de le faire le mieux possible. Ça donne du sens à notre vie. Puis, ça nous remplit aussi de satisfaction, de contentement. Et c'est bien, bien chassonné, vous qui avez connu, hein, Irène. Aujourd'hui, je vous invite à penser à tout ce qu'elle a été pour nous. Si vous pouviez venir, vous exprimer, eh bien, c'est sûr que vous auriez beaucoup de choses à dire, beaucoup de faits qui vous reviennent à la mémoire et que vous aimeriez souligner. Avec sa personnalité qui était propre, je suis certain qu'elle a produit, vous pouvez l'attester, dans sa vie, beaucoup de ses gestes d'amour, beaucoup de ses gestes d'attention, des gestes de bienveillance, d'accueil, qui vous ont aidé à grandir et vous ont permis à être ce que vous êtes présentement. Et c'est tous ces gestes qui, ils ont aidé à grandir, qui ont donné sens à sa vie, qui ont donné du poids à sa vie pendant son passage sur la paix. Irène, aussi, il ne faut pas l'oublier, a été baptisée le jour, par ses parents. Elle a été présentée à l'église pour recevoir le matin. Et c'est la raison pour laquelle vous l'avez tenue, vous l'avez tenue, à revenir à l'église pour la reconfier au Seigneur, pour célébrer sa vie, pour célébrer tout ce qu'il y a eu de grand repos dans sa vie et que vous auriez dans cette Eucharistie au Seigneur un accent de grâce. N'oublions pas que lorsqu'on parle de vie éternelle, eh bien c'est quelque chose qui se prépare pendant notre vie ici-là. Je compare souvent la vie éternelle à une semence. Bientôt, le soleil n'est pas plu, même si c'est froid, c'est un beau soleil. Bientôt, le printemps va arriver. Et le printemps, c'est le temps des sommeils. Bon, on aime toujours faire de ce qu'on veut, hein. Faire un peu sur le temps, surtout si c'est en dehors de la ville qu'on a un petit espace pour le faire. Et on sait que pour que ce qu'on met en terre réduite de beaux fruits et qu'on en reçoit, on va se mettre dans les pastoches ou dans la terre ou le cristalier qui pousse, et ainsi de suite. Donc, la vie éternelle est un peu comme ça. C'est une semence que je mets en terre, une fois par la chaleur, le soleil, l'eau, l'entretien que je lui donne, elle va pousser, et elle va aller, elle va s'épargouir. Et à notre vie, c'est un peu comme ça, notre vie avec Dieu, notre vie spirituelle, notre vie éternelle, eh bien, il se met en nous le jour de notre bataille. Puis au fur et à mesure que nous grandissons dans la vie, avec ce que nous sommes, eh bien, cette vie-là est appelée à s'épanouir. Bien sûr, ça n'a pas pratiquement tout seul qu'on en prend soin, comme on prend soin de notre semence, de notre flamme, qu'on a mis en terre, qui est avant la main qui pousse, puis donne deux beaux fruits. Nous sommes dans l'église qui est dédiée à notre plante de nous. Et aujourd'hui, nous sommes le 11 février. Et le 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, hein? On commence à parler des apparitions de la Vierge à Lourdes. Eh bien, le 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, la trompe de la paroisse, ici. Et c'est la tournée, ici, qui est consacrée aux balades. Donc, nous voulons aujourd'hui, ici, de porter dans notre soucière tous nos balades. Comme ici, vous avez comme moi, vous aussi, vous avez sûrement des balades, des personnes balades dans votre famille, et qui ont besoin, je pense, de notre soutien, de notre présence, bien sûr, mais aussi qui ont besoin de notre soutien spirituel. Donc, aujourd'hui, nous les incluons également dans notre sévolution, nous confions la Vierge Marie, notre soeur et reine. Sachant que tout ce que nous remettons entre les mains de la Vierge Marie, elle ne le garder pas égoïstement pour elle. Aussitôt, elle la permet entre les mains de son Vierge Jésus. Donc, nous sommes certains, malgré la peine, que l'avité au cœur, face à ce départ, eh bien, il reste que mon espérance, en sachant que votre maman a une très belle jazz dans le cœur de Dieu, pour l'aviter notre père, et que, présentement, elle peut intercéder pour chacun, chacun de nous, chacun, chacun de nous. Donc, nous allons pouvoir prier à nos parents, des femmes, qui, auprès de Dieu, ont une grande influence sur son cœur. Et, avant de reçu notre célébration, nous allons prendre un moment pour confier au Seigneur une intention de prière, et, après chacune des intentions que je vous invite à répondre, béni sois-tu, Seigneur. Chers amis, au moment où la mort nous prive de cet être cher et vrai, notre prière peut rappeler combien sa présence nous était bonne et précieuse. En vous rappelant aujourd'hui sa mémoire, demandons au Seigneur de se souffrir d'elle dans son amour. Pour sa part de travail chaque jour et pour le cœur qu'elle y mettait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour l'amour qu'elle nous a donné et pour sa manière unique d'être présente à nos vies, afin de rendre heureux, heureux ceux et celles qu'elle aimait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les pères qu'elle a su porter et pour sa part de bonheur et de joie en notre vie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour chacun, chacune de nous qui partageons aujourd'hui le poids de son départ et pour tous ses liens qui nous rassemblent autour du dernier signe de sa présence. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi, qui es passé parmi nous en faisant le bien par Jésus, ton Fils, accueille aujourd'hui notre soeur et reine qui nous a donné tant de bonheur et reçois-la dans ta maison de veille et de lumière en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, le Christ, notre Seigneur. 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 Sous-titrage FR ? ... ... Prions ensemble maintenant avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. ... Accepte, Seigneur, la france que nous te présentons pour notre sœur et reine, qu'elle soit accueillie dans la gloire du ciel, avec Jésus, ton bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir, en célébrant le mystère de ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. ... 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 Prêt librement par sa passion, il prit leur faim. En te rendant grâce, il le bénit. Leur honte prit et le donnant à ses disciples en disant, « Prenez et mangez sans chose. Ceci est mon corps, les vrais pour vous. » De nouveau en te rendant grâce, il l'habit et le donnant à ses disciples en disant, « Prenez et mangez sans chose. Car ceci est la cour de mon sang, le sang de l'alliance ouverte et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans ta gloire. Faisons tes mémoires de la mort et de la résurrection de ton fils, notre bon Seigneur, le pain de la vie d'un coup du Seigneur. Et nous donnons grâce, car vous nous a choisis pour servir en ta présence. Faisons tes mémoires de la mort et de la mort et de la mort et de la mort. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul temps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église répandue à travers le monde, de la grandir dans ta charité avec notre Père François, notre Éveil Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos soeurs et de nos frères. Ils se sont rendormis dans l'espérance de la résurrection et de tes personnes qui ont quitté ces deux vies. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi en particulier de notre soeur et reine que tu as été auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton fils. Accorde-lui maintenant de participer à sa résurrection. Sur nous tous, enfin, sur tous nos malades, nous aimerons ta volonté, permet avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux, avec les apôtres, les saints, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, en particulier Saint Marie de Montfort, la Bienheureuse Mère de Jésus. Nous ayons peur à la vie éternelle et que nous chantions la louange par Jésus-Christ, ton Fils, ce bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, notre Vierge puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute croix, pour les siècles et les siècles. Amen. Par lui, avec lui, avec lui, avec lui, nous avons eu notre prière de famille, cette prière que Jésus nous enseigne, donne notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton monde soit accueillé, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos enfants, comme nous pardonnons aussi, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en la passion, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne-nous la paix d'entre-temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie, nous espérons la bonne heure que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre sauveur. Car c'est la croix, que ton règne, la puissance et la croix pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as été sa peau, je vous laisse ta paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse de mieux toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur s'accompagne et soit toujours avec toi. Amen. Sous-titrage ST' 501 Heureux, 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 des invités à la table du Seigneur, voici le Christ ressuscité. Il est notre peine de vie, l'Agnon de Dieu qui en est le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis cette bonne parole et je sais l'égnir. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501